Les 63 196 francs de la discorde. À quelques mois de la Cannes 2023, la volonté des organisateurs de voir des maillots authentiques fait en effet grincer des dents. Une polémique sur laquelle, de passage dans les locaux de cette info, le directeur exécutif de la FIF a tenu à réagir. Écoutez, ce qu'il faut faire, c'est des choses qui arrivent une fois, quelquefois dans la vie. Je pense que chacun peut s'organiser pour que ce jour où les Ivoiriens doivent se réunir, doivent se mettre ensemble pour pouvoir soutenir leur équipe, faire en sorte que chacun puisse avoir son maillot. Donc un Ivoirien, un maillot, c'est vrai, il y a le coût, mais il ne faut pas toujours regarder ça. C'est vrai qu'il faut tenir compte de la bourse de tout un chacun, mais là aujourd'hui, il y a un travail à faire, il y a un engagement à soutenir son pays, à soutenir sa nation. Aucun sacrifice n'est trop grand pour sa nation. Ainsi, pour préserver au mieux l'image de marque de la Fédération, des dispositions ont d'ores et déjà été prises. D'ailleurs, ce que la Fédération est en train de faire, la Fédération a protégé ses logos, parce que ça aussi, il y a des petits malins qui s'amusent à prendre les logos de la Fédération pour faire des maillots, pour faire des gadgets, les mettre en vente. La Fédération a protégé ses logos et donc la Fédération va poursuivre tous ceux qui vont jouer à ce jeu-là, pour éviter que les choses n'aillent dans tous les sens. Sinon, après, on ne pourra rien contrôler. Le 11 novembre, la première billetterie en ligne de l'histoire de la compétition a été prise d'assaut par les fans désireux d'acquérir leur billet pour les matchs à venir à partir du 13 janvier 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada